Bonsoir à tous, on fait le point sur une semaine positive pour le CAC 40 qui a profité du statu quo de la Fed sur ses taux. Les valeurs financières ont le vent en poupe, dopées également par les annonces de la Banque du Japon. AXA et BNP gagnent plus de 5%. Les grandes cycliques dans leur ensemble ont été recherchées. Lafarge Holcim bondit de plus de 7% sur 5 séances devant Schneider Electric ou Renault. Et puis SFR bondit également grâce aux rumeurs de consolidation dans le secteur des télécoms en France. A l'inverse, Ubisoft fait partie des rares replis de la semaine après avoir annoncé l'émission d'une obligation convertible à hauteur de 400 millions d'euros. Les marchés ont poussé un ouf de soulagement mercredi soir en l'absence de hausse des taux directeurs de la Fed. La Banque centrale américaine s'est une nouvelle fois donné du temps avant d'agir. Même si 3 de ses membres votants sur 10 étaient en faveur d'un tour de vis dès cette semaine, les objectifs de taux à long terme ont été revus en légère baisse, ce qui suggère un mouvement de hausse plus progressif qu'attendu jusqu'ici. Le CAC 40 en profite donc pour reprendre plus de 3% sur 5 séances. Fin de ce flash. Vous avez rendez-vous lundi matin à 9h30.